Bienvenue à la politoscopie des Imhotep Kabassu Babu. Si Étienne Tisekedi Ouamouloumba réussissait aujourd'hui, va-t-il amèrement constater, avec une déception nauseuse, une vacuité politique en gouvernance de l'État, dans le régime de son fils et héritier politique, Félix Tisekedi, comme cela est traduit dans cette vidéo ? Veuillez suivre. Il n'a aucune vision, on ne sait pas demain ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve-qui-peu, on ne sait pas très bien ce qui peut se faire. Un homme qui n'a pas de vision politique, qui n'a pas de programme, à tous les plans, tout est catastrophique, le plan social, on n'en parle pas. Il n'a conçu aucun hôpital. Notre pouvoir a promis monts et merveilles, surtout à l'Est, où la sécurité était très menacée. Dans la perspective de la communication politique partisane dominante en RDC, deux réactions sont possibles par rapport à la vidéo que nous venons de suivre. Pour les membres du Parti au pouvoir, UDPS, dans leur fanatisme caractériel, ils vont indubitablement conclure que ces propos étaient d'une véracité indiscutable par rapport au régime des Joseph Kabila. A l'antipode, et de toute évidence, les membres du Parti politique dont les leaders ont géré les régimes de 2001 à 2018 et qui sont dans l'opposition aujourd'hui, vont, eux, soutenir que ces propos sont fallacieux par rapport à l'ère du Kabila dont ils brandissent élogeusement les prouesses politiques et économiques. En général, pour les opposants au régime actuel, les propos de Tian Tshisekedi que nous venons de suivre sont porteurs de véracité granitique par rapport à la gouvernance jugée par eux catastrophique du régime tshisekédien. Cependant, dans la perspective de la déconstruction politologique du discours du champ du pouvoir, il est impératif de transcender ces deux registres partisans. À travers le prisme épistémique déconstructiviste, on peut noter fondamentalement, dans le propos de Tian Tshisekedi, la prédominance du réflexe d'une discursivité politicienne inhérente à la culture politique paroissiale. Les détenteurs du pouvoir subliment toujours leurs accomplissements. L'opposition, quant à elle, nie catégoriquement toujours et souvent les actions des détenteurs de l'impérium. Cette communication politique manichéenne négationniste est inhibitrice du progrès collectif. Elle est plus prépondérante dans les systèmes politiques sous-développés. Cependant, la mutation constructive de la société impose une communication ou une discursivité politique républicaine porteuse d'une cognition cartésienne. Cela permet aux politiciens de la majorité et de l'opposition, porteurs de rationalité politique moderne, cela s'entend, de cerner les accomplissements avec lucidité afin d'en capter objectivement les défaillances pour y apporter ou proposer des actions correctives. Les résumes de Kabila, tout comme celui de Félix Tshisekedi, a posé des actions tangibles indéniables face aux défis systémiques spécifiques. Mais dans le deux cas, il y a eu, et il y a aujourd'hui encore, des déficits stratégiques et opérationnels avérés. Les génies politiques d'un peuple et ses leaders, ainsi que leur capacité d'enclencher les progrès fulgurants, sont surtout fonction d'une intelligence collective développementale. celles-ci cernent avec lucidité les réalisations et les déficiences afin de concevoir et de matérialiser brillamment des actions mélioratives pouvant catapulter un pays dans le futur comme nation puissante. Que Dieu bénisse le Congo et que vive la République rationaliste ! Merci ! Merci !